Salut c'est Torclute pour la suite de la vidéo tutoriel avec Blender où on modélise une orange. A présent on va ajouter un petit morceau de tige de l'orange ou le petit morceau de queue d'orange qui reste sur l'orange lorsqu'elle est cueillie. Donc pour ça on passe en mode objet, donc j'appuie sur Tab et j'ajoute un cylindre. Donc Shift A, Add, Mesh, Cylinder, voilà. Ici on peut comme pour la sphère définir le nombre de vertices, en fait le nombre de segments. Donc par défaut c'est 32 et 16 suffisent. Donc je tape 16, Entrée. Ensuite je vais diminuer la taille de ce cylindre avec S. Là on ne le voit plus donc je vais le monter sur l'axe Z en appuyant sur G comme Grab pour pouvoir le bouger. Puis sur Z pour ne pouvoir le bouger que sur l'axe Z. Et puis clique gauche pour confirmer. Voilà. Donc à présent je peux le redimensionner avec S, le bouger avec G, Z pour l'année à peu près par là. Voilà. Alors pour l'instant il ne ressemble pas encore au morceau de tige. Donc je vais passer en mode édition, Tab, et je vais ajouter deux edge loops en faisant CTRL R, puis la molette, voilà, deux edge loops. Ensuite je vais resserrer le haut de ces, disons les edge loops qui se trouvent en haut. Donc Alt, clic droit pour sélectionner un edge loop. Shift, clic droit pour sélectionner le centre. Shift, Alt, clic droit pour sélectionner un edge loop en plus. Shift, Alt, clic droit. Voilà. Ensuite je peux modifier la taille de ces edge loops en appuyant sur S. Sauf que j'ai toujours le mode édition proportionnelle qui est actif. Donc le edge loop du bas suit aussi ce mouvement. J'appuie sur échappe pour annuler et je vais désactiver le proportional editing. Donc Disable. J'appuie à nouveau sur S. Cette fois-ci, seuls les edge loops du haut sont concernés. G, Z. Je diminue un peu. Voilà. Ensuite je vais sélectionner certains méridiens. Donc celui-ci. Alt, clic droit. Shift, Alt, clic droit. Celui-là. Celui-là. Je tourne. Shift, Alt, clic droit. Celui-là. Celui-là. Un petit peu au hasard. Shift, Alt, clic droit. Shift, Alt, clic droit. Voilà. Et je vais diminuer la taille de ces méridiens. Pour cela je vérifie que le pivot point est bien sûr median point. J'appuie sur S et je diminue la taille. Voilà. Ça donne une forme un peu bizarre. Qui ressemble un petit peu au morceau de tige qui reste sur l'orange. Je vais sélectionner l'ensemble de l'objet en appuyant sur A. Alors A pour tout sélectionner ou pour tout désélectionner. Donc A. S pour augmenter la taille comme ceci. En fait je vais le dissocier de l'orange pour pouvoir plus facilement travailler. Donc pour ça je vais faire G, Z et monter tout ça. Et en fait je vais aller sélectionner le point qui se trouve sous l'objet. G, Z et le descendre. Comme ça. Ce point va se trouver dans l'orange. Donc c'est pas très grave si ce point-là n'est pas ressemblant. Ensuite je sélectionne tout. A, A plusieurs fois. G, Z et je remets l'objet en baisse. Je vais diminuer la taille. C'est à peu près ça. Cet objet il est trop anguleux. Donc je vais appuyer sur le bouton Smooth qui se trouve ici. Smooth. L'agrandir encore un peu. S. Voilà. G, Z. Donc tout ça c'est à peu près. G, Z. Il dépasse un peu. Voilà. Ensuite, je vais arrondir ce Edge Loop là. Ainsi que celui-ci. Et je sélectionne aussi le centre. Il ne veut pas sélectionner le centre. Alt, clic droit. Shift, Alt, clic droit. Shift, le centre. Voilà. Pour arrondir ça, je vais utiliser la fonction Smooth. On la fait apparaître en appuyant sur la touche W. Qui fait apparaître un menu. Et ici on trouve Smooth. Donc ça a un petit peu arrondi. Ici on voit le nombre d'itérations. C'est à dire que je pourrais faire plusieurs fois la même fonction. Ou alors je peux augmenter le nombre d'itérations. Donc on va dire 10. 10 ça ira bien. Et ensuite je vais sélectionner le Edge Loop du haut. Alt, clic droit. Et ensuite Shift, clic droit. Pour sélectionner le centre. Ensuite G, Z. Et ça je vais l'amener vers le bas. Voilà. C'est pas trop mal mais c'est trop pointu. Donc je sélectionne tout. A, S pour modifier la taille. Et Z. Pour modifier la taille. Uniquement sur l'axe Z. Et on va dire comme ça. Ensuite G, Z pour le descendre un peu. Voilà. Ici ça doit être à peu près ressemblant. Ensuite il faut lui donner un matériau. Pour ça, je vais chercher le menu. Material. New. Je vais appeler ce matériel vert. Entrer. Je vais choisir la Diffuse Color dans les verres. Par là. Et beaucoup plus sombre que ça. Donc par là. Même un peu moins. Par là. Voilà. Et la Specular Color. On va choisir un vert. Donc je commence par prendre un vert identique en utilisant la pipette. Je choisis ce vert. Je suis complètement trompé là. Specular. Pipette. Vert. Ensuite je reclique sur la couleur. Et j'augmente un petit peu la luminosité avec la molette. Par là. L'intensité on va dire 0.2. Et la dureté du matériau. Celui-ci on va dire 50. Ça ira très bien. Voilà. Et à présent si je fais un rendu avec F12. On obtient une orange. Un tout petit peu plus crédible. Échappe pour sortir. Alors elle est peut-être encore trop pointue. Alors je sélectionne tout. A. S. Z. Et je diminue un tout petit peu. Voilà. J'ai Z. Et je le descends un peu. Comme ça. Voilà. Maintenant on est à peu près OK sur les formes. Et on va utiliser une fonction spéciale pour le clou du spectacle. Alors pour ça je sélectionne l'orange. Voici. Alors. La dureté de l'orange. 50. 50 ça va. Le clou du spectacle c'est le subsurface scattering. C'est une fonction de Blender. C'est une fonction de Blender qui permet de faire une sorte de réfraction dans l'objet. C'est à dire que Blender va laisser la lumière traverser en partie la surface de l'objet et être réfractée à l'intérieur de l'objet. Donc je clique sur subsurface scattering. J'ouvre ce menu. On a des pré-sélections ici. S. 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 Ça veut dire subsurface scattering. Donc je choisis Apple, la pomme. Ensuite je vais fermer ce menu. Celui-ci. Pour voir la couleur. Et à la base de cette couleur, je vais cliquer, choisir la pipette, prendre du orange. Et puis changer un petit peu cette couleur en ajoutant un tout petit peu de rouge. Voilà. Ici, le paramètre color est à 1. On va dire que 0,7 suffiront. Donc 0,7. Entrée. Et voilà. On a le paramètre subsurface scattering. J'appuie sur 1 pour la vue de face. Et je lance un rendu avec F12. Voilà. Normalement, l'orange devrait être plus réaliste. Et j'espère que tu as appris 2 ou 3 trucs sous Blender avec cette vidéo. Merci et à bientôt.